Je te décaire un peu ou quoi ? Non, 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 ça va pas mal. C'est bon ? Oui, c'est bon. Merkaba. Donc, les champs, ça c'était il y a 13 000 ans du temps, des Sumériens, que la Merkaba existait et tournoyait autour de nous, en forme géométrique. Elle s'est arrêtée complètement jusqu'à aujourd'hui. Lorsque ces champs électromagnétiques sont réactivés et tourbillonnent à nouveau autour de notre corps, ils produisent ce qu'on appelle la Merkaba. Donc, la lumière de notre âme, ici-bas. C'est un passage, je ne sais pas si je vais le dire tout de suite. Alors, autour de chaque être humain, il y a ce que vous appelez la Merkaba. C'est une énergie qui émane du divin vers l'extérieur, donc vers les corps subtils. C'est une énergie consciente qui est associée à la conscience humaine et à la conscience spirituelle et divine. Ce corps de lumière peut servir de véhicule pour aller non dans une autre dimension, mais dans d'autres mondes, faisant partie de cette dimension. En fait, la Merkaba ne va pas servir à ça, c'est du genre de téléportation. Le mot en tant qu'être énergétique. Énergie. C'est-à-dire dans votre univers. Donc, tout être humain peut créer ce corps de lumière, mais il faut avoir une... Il parle d'une certaine évolution que l'on n'a pas encore pour le moment. Faut que ça arrive. C'est comme un déclic, c'est comme s'il devait ouvrir un passage, une porte, mais tant qu'il n'a pas intégré et compris un certain fonctionnement de lui-même, il ne peut pas ouvrir cette porte. C'est ça, c'est la porte de la Kundalini, c'est la même chose, une fois que tout est lié. L'énergie du Merkaba peut être associée à l'énergie montante de la Kundalini, car elle en fait partie. C'est cette immense puissance qui est en vous, que vous ne pouvez pas toujours gérer et comprendre. J'attends, voilà. Bref. La Merkaba est un champ de lumière généré par la rotation rapide de formes géométriques spécifiques, qui affectent simultanément le corps et l'esprit d'un individu. C'est un véhicule qui peut aider le corps, l'âme et l'esprit à accéder et à expérimenter d'autres niveaux de réalité, de potentiel de vie. Elle permet d'accéder à de nouveaux niveaux de conscience et qui aident les humains à atteindre leur plein potentiel. Alors, le Mahat, c'est un héros grif égyptien qui traduit la vérité. C'est-à-dire, selon la légende, Mahat, père, est le symbole de la clarté de l'esprit qui signifie intégrité et sincérité pour soi-même. En arabe, ce mot a pour sens le bateau, c'est-à-dire un véhicule, la barque d'Isis. Pour les égyptiens actuels, ça s'appelle encore la Merkaba. On peut retrouver la Merkaba dans plusieurs civilisations sous différents mots. En hébreu, il y a deux significations. Il désigne à la fois le chariot et le trône de Dieu. Le chariot, ou Merkaba, c'est notre véhicule de lumière capable de nous conduire dans les autres réalités ou les autres espaces-temps, afin d'arriver au jour, au trône de Dieu, c'est-à-dire à la maison du Père, la source, l'univers, d'où on vient. Il nous permet aussi de devenir créateur de notre réalité dans le monde physique. Donc grâce à la Merkaba, nos pensées et nos paroles, on a notre création de pouvoir. Réveiller son véhicule de Merkaba consiste à réactiver des champs électromagnétiques successifs endormis que nous avons autour de notre corps physique. C'est un champ d'énergie cristallin, parce que nous sommes cristallins, des êtres cristallins, qui est constitué de géométries sacrées qui alignent ensemble le corps, le cœur et l'esprit. Ce champ d'énergie, ainsi créé à partir de la géométrie sacrée, se déploie autour du corps d'un diamètre de 17 mètres environ. Après, ça dépend. Je ne reste pas sur ça. Ces champs d'énergie géométriques tournent normalement autour de nos corps, pratiquement à la cesse de la lumière. Mais pour la plupart d'entre nous, ces champs ralentis ou sont arrêtés, dus à un manque d'utilisation. On n'était pas au courant qu'on avait ça. Le corps de lumière activé ressemble beaucoup à la structure d'une galaxie ou d'une soucoupe volante. Alors, dans le livre que tu as, tu peux montrer la première image que tu avais. Ça, c'est une Merkaba qui est activée du cinquième niveau. En fait, c'est Yannick qui dit ça. Voici les disques. Alors, ça part de là. C'est autour de la personne. Alors, moi, personnellement, je l'ai vu en soin sur quelqu'un. Je ne savais pas. Je lui disais, je lui ai vraiment expliqué exactement cette photo-là. Les disques de lumière que je voyais sur la personne. Je lui disais même, tu peux faire ça des fois. Je le tourne comme une toupie. Je ne savais pas que c'était la Merkaba, en fait, que j'étais en train de façonner. Et il y a d'autres formes. Là où j'ai mis le petit truc rose, que dans le bouquin, il montre toutes les formes géométriques de la Merkaba. Ça, c'est ce qu'il y a dans la fleur de vie. Dans ? La fleur de vie. Oui, en trope. La fleur de vie, on va en... Je crois qu'on développe aussi. Sur les fiches, je vous ai mis des liens internet, d'articles, pour aller sur... Pour un peu plus sur la Merkaba, mais aussi des gens qui développent ça aussi. Donc, voilà. Le vaisseau Merkaba, donc les armées, la téléportation, ça, j'en ai parlé, mais c'est une téléportation énergétique. La Merkaba est un véhicule énergétique tournant la clé de la quatrième dimension pour accéder à l'un cinquième. Donc, quand on l'active, d'ailleurs, la première fois où je l'ai... Alors là, par contre, la Merkaba, j'ai des conversées avec Claudine, justement, dans une paradigme, où elle active cette géométrie sacrée et on l'entend. On l'entend. On entend le clic, 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 comme s'il y a vraiment quelque chose qui, autour de nous, était en train de s'enclencher comme une mécanique, quelque chose. Ça, c'est mon expérience. C'est après, j'ai découvert, j'ai compris que c'était la Merkaba et d'ailleurs, on se sent après... Ah, c'est les jeux. C'est les jeux. On s'est achetée de ce qui était tombé sur elle. Activation du corps de lumière. Le corps de lumière est composé d'énergie solaire. Cette énergie est directement reliée à la source de vie. Le corps de lumière se crée graduellement par la transmutation de notre corps physique actuel qui se transforme et absorbe davantage de lumière. Une fois encore, ceci est directement lié au réalignement de nos champs énergétiques sur les fréquences et les octaves les plus élevées de la lumière. Donc là, on a la géométrie, la Merkaba autour des personnes. Comment elle est faite ? Alors, il y a le masculin et le féminin, c'est différent. Et il y a le tube au milieu, comme ça, c'est le tube de lumière. Dans le tube de lumière, je suppose qu'il y a ceci. Ça devient... Il y a les trois canaux, on a les chakras, on a le tube de lumière directement relié à la source qui descend. Alors, par expérience, c'est vrai que je ne sais pas, je ne pense pas, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si nous-mêmes, on peut se mettre ça en place ou comment... Moi, je n'ai jamais fait. Il a fallu que ce soit Closine qui me le fasse, quelqu'un d'autre, mon thérapeute. Et donc, moi, après, on sent, j'arrive aussi à remettre la fleur de vie et la Merkaba, la activer ou pas. ça va être doucement, ça dépend. Mais elle est là et il faut être conscient de ça. Ça fait partie aussi du processus. du processus. Et on parle de tout ça parce qu'il est important maintenant de savoir, en fait, tout ça. C'est maintenant l'objet de savoir qu'on a tout ça. Effectivement, après, ce n'est pas forcément nous qui décidons « Allez, je vais me l'activer » mais c'est bien d'en prendre conscience et d'en prendre conscience de ton esprit s'ouvre et du coup, elle-même s'enclenche s'il le faut. Donc, tu vas me voir ou tu vas y avoir tel ou tel thérapeute parce que c'est comme ça, c'est intuitif quand on est dans le divin, c'est intuitif. On y va par l'instant, c'est vrai. On sait qui est-ce qu'il faut arriver. Dès qu'on s'écoute, dès qu'on... Voilà. Peut-être que ce n'est pas le mental, en tout cas. Ce n'est pas réfléchi. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas essayer de réfléchir sur ça. Ah bon, j'ai une géométrie sacrée, alors je vais essayer de mentaliser ça pour essayer de l'activer. Ça, ça avait marché. C'est le lâcher prise comme on disait toujours. Et les chakras et tout ça, c'est bien au-dessus de notre conscience de se les activer ou de se les nettoyer. Le soir, juste en balance, coucher. Tu fais un petit nettoyage. Tu demandes. Il suffit juste demander c'est de l'intention. Est-ce que tu peux créer ? On a l'autre. On a le potentiel, le pouvoir. Voilà. Vous avez des questions ou encore un échange ou quelque chose ? Moi, j'ai toujours mes petites fiches. Comme je le dis, j'ai autant de mon expérience et j'ai autant des choses que je cherche sur Internet ou des thérapeutes avec leurs rubres à conférence. Je prends les infos un peu partout. On n'a pas parlé beaucoup d'amour. si tu veux nous parler de l'amour. C'est quand même la base de tout. Oui, mais c'est quand même on a développé une vibration. C'est une belle vibration. Déjà, pour commencer. Dans les thèmes du jeudi du mois, c'est des choses qu'on avait déjà abordées. D'accord. C'est vrai qu'il faudrait qu'on le reprenne à chaque fois, mais si on le reprend à chaque fois, du coup, il faut faire le lien avec tout ça. Fais le lien. En fait, l'élia est à mettre un petit peu dans toutes les... Parce que quelque part, tout était associé à l'amour. L'amour sans condition. Le cœur, la vibration du cœur qui est très importante comme la terre vibre et que nous sommes peut-être 80% d'eau. Encore une fois, nous avons les pieds dessus donc la terre vibra une certaine vibration et nous génère ça et l'influence de l'amour qu'elle veut nous donner aussi se diffuse des pieds dans le cœur et aussi de la terre. Et cette vibration, quand on arrive à visualiser son cœur et réussir à le faire interagir à travers cette vibration-là aussi, eh bien, hop, ça va faire comme l'eau. En fait, on fait tomber une goutte d'eau dans un vase et la petite goutte d'eau fait vibrer tout le vase. Et c'est exactement pareil avec les vibrations et avec notre cœur aussi ce qu'on peut générer à travers la pensée et toutes ces choses-là et puis la matalisation. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire des petites gouttes d'eau aussi. Oui, on va le diffuser tout ça. Alors, moi, c'est un ressenti ces derniers temps où tu parles d'eau, après, voilà, parce qu'on est dans une planète d'eau. On est des êtres cristallins. Voilà, voilà, une planète d'eau composée à 80% d'eau, on va dire, et de même composée à 80% d'eau. Et voilà, pour la ressentie, je trouve que les connexions, on va dire, ce ressenti, enfin, on va dire, les connexions entre les gens se font de plus en plus, je trouve, et même des gens qui ne sont pas connectés, entre guillemets, mais ça... C'est qui ? Non, Mélanie disait que les gens... Non, c'était Mélanie ou Béatrice ? Pour les gens, ils étaient plus en connexion, plus ouvert, plus de gens, tous les corps. Alors, pour ma part, c'est même sans être conscient de ça, ils ne sont pas forcément conscients, ils n'ont pas forcément la géométrie en place, voilà, mais la vibration, elle est là. On ne sait rien, tu n'as pas la géométrie. euh... En fait, on ne sait pas. Après, je viens, mais je vais aussi, je vais aussi pour en parler, c'est pas... c'est... Non, je pense que... Mais comme je disais, il y a une raison aussi à tout ça. Pourquoi tout le monde est en train de... Bien sûr, mais ça, je ne l'en mets pas en 12, il n'y a pas en 2012. La conscience, la conscience, il y a encore plein de rues, mais on a tous les mêmes pieds, sur les... on a tous des pieds sur la même terre, en fait. Donc, même si le degré de conscience est là, ou pour là, ou pour là, ou pour là, pour qu'il que ce soit, de toute façon, les degrés de conscience sont tous leurs degrés. Nous voyons tous les mêmes choses et nous ressentons tous la vibration. Après, on la comprend, on ne la comprend pas en soi. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que le passage... Alors, tu mets des liens en 4D, 5D, se fait... En tout cas, on n'a pas... C'est déjà fait. De plus en plus, alors... je te fais de plus en plus ressentir. Et le fait de... Et tu vois comment ? Tu le sais. Parce que je le ressentais. On le ressentraîne. Toutes les pensées... les synchronicités, les choses qui se développent, c'est déjà un passage d'une dimension. Oui, alors, on va dire vraiment très concrètement, quand tu es avec des personnes, alors quand tu n'es pas dans l'instant présent en permanence, donc quand tu as encore des pensées, quand tu te balades dans tes pensées, quand tu penses à des personnes, alors quand tu as des colères, des sentiments d'amour, enfin tout le panne, le sentiment que tu peux avoir, donc c'est que tu n'es pas en présence et que tu es dans ta tête. Et donc, parce que pour moi, la quatrième dimension, la cinquième dimension, tout ça, c'est à un autre niveau, c'est pas uniquement dans la matière. On est bien d'accord, c'est pas dans la troisième dimension. Et là, oui, ce que tu dis, ok, on est encore en transition, mais... Ce que je trouve très intéressant, c'est que comme nous sommes tous reliés, même à travers la pensée qui n'est pas dite, mais qui est pensée fortement à travers un autre être, et bien cet autre être peut arriver à attraper cette pensée, ou en tout cas... Même si elle n'a pas conscience, elle se le prend... Même en grande distance, comme les soins à distance peuvent se faire, les pensées aussi... Il n'y a plus d'espace-temps, elle avait déjà parlé de ça en physique quantique, c'est l'espace-temps, c'est ça ? Certainement. D'accord. C'est cool. Pour ceux qui sont à fond dedans, bon. Oui, il n'y a pas d'espace-temps, c'est ça. Bien. Et puis surtout, la diffusion, quoi. Du coup, comme un peu les dauphins, la télépathie, quoi. C'est la télépathie, le poignard le dos, mais... Mais s'il faut le dire, le mot, le mot, il est... Regarde. Pourquoi tu vas le dire ? Tu me fais de la télépathie, hein ? Oui, non, mais... Tout le monde en fait, hein ? Je sais bien, mais on en a... C'est pas parce qu'on le fait, on en a conscience, tu vois, c'est ça, c'est la différence. Non, mais tu vas, les gens vont en prendre conscience. Une fois que t'es denté, moi aussi. Moi, je vais en faire un peu différemment, mais ouais, je mets moins de pied dans le plat. je t'explique. Moi, en soin, je dis toujours mon expérience. J'ai peut-être des gens qui ne sont pas encore... Ils ne savent pas tout ça. Mais ils sont là. Bon, déjà, c'est qu'ils ont une ouverture, ils sont prêts, tu vois ? Et je vais leur dire à la fin du soin, bon, attends-toi à ressentir, à avoir des nouvelles perceptions, nouvelles sensations extrasensorielles qui vont arriver. Parce qu'on a fait des choses, on a fait du nettoyage. On a enlevé des choses, on a reconnecté, remis, etc. Donc, il va se passer des choses dans les semaines à venir. Des trucs tout simples. Je leur donne des exemples. Des trucs tout simples. Juste à s'écouter. Mais s'écouter. L'intuition sera beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'avant que tu te doutais, oui, il me semble que je sens qu'il faut que j'allais à la droite, mais bon, je vais écouter ma raison, je vais aller à la gauche. Mais non, il n'y a plus ça. Il n'y a plus le mental. Tu sens que tu dois aller à la droite, tu y vas. Prends bas. Et après, tu seras surpris. Première expérience. Boum. Tu vas te prendre ça. Tu vas dire, ah ouais, ok. Donc là, oui, j'écoute mes intuitions. Première chose. Après, tu vas avoir des signes sur ta robe. Oh, c'est une coïncidence, dis donc, rencontrer un tel. Ah non. C'est une synchronicité. Et après, tu vas t'intéresser à d'autres choses, etc. Tu vas des synchronicités toutes bêtes, des fois. C'est des trucs toutes bêtes dans le quotidien. Une chanson dans la radio qui te parle, c'est en train de te poser dix mille questions et finalement, tu as la réponse dans la chanson. Mais ça, au début, si tu n'es pas venu en soin, par exemple, je te dis ça, juste comme ça. Il n'y a pas eu de reconnection ou quoi que ce soit. Effectivement, tu ne vas pas aller accepter la chanson. Mais après, le soin, au moins après qu'il s'est passé quelque chose, vous avez fait des choses, une méditation, on ne sait pas forcément en soin chante-rapeute, c'est une méditation chez toi, quoi, que tu as reconnecté quelque chose, que tu vas prendre conscience des petites synchronicités et de l'intuition. Et donc, à partir de l'intuition, tu vas t'entendre, tu vas entendre ce qu'on appelle la télépathie. Et c'est ta voix que tu entends. C'est la première. Et donc, la personne va percevoir la différence entre son intuition, ses synchronicités, son intuition et sa télépathie. Sauf au fur et à mesure de faire de l'expérience. Tu vois, tu ne peux pas expliquer à la personne, mais si, c'est de la télépathie. C'est que tu vas faire la différence entre tiens, j'ai reçu une intuition et tiens, j'ai reçu une télépathie. On pourra mettre le mot et faire le lien après. J'ai appris différentes sortes de perceptions entre les paroles et les paroles sont bien invisibles et pourtant, elles interagissent. Pour ceux qui s'intéressent, il y a un très beau film qui s'appelle La Nouvelle Prophétie. Ah oui ? Qui met ce genre de choses. Ah, James Redfield, c'est pas lui ? Je vais me dire que j'ai déjà travaillé pour ce qu'il n'a pas du dit. Il y a Prophétie dedans. Ou La Prophétie des Andres. Oui, je pense que c'est ça. C'est James Redfield, le bouquin. Il y a le livre, il y a la fisi. C'est le film. Mais voilà. Il est génial. allez-y. C'est génial. C'est pas les quatre accords de la fête. C'est encore en train. C'est encore en train. C'est des flancs quoi. Prophétie des Andres que James Redfield qui a fait... Il est sur Internet. Il est sur Internet. C'est un vieux film. Et ce qui est très chouette, c'est que tu... C'est un des bouquins de lui. Ce que tu parles là, tu le vois. Mais là, c'est la dixième prophétie. Bon, ça c'est le livre. Tu prends toute la collection de Internet Redfield. Tu disais sur... Sur les synchronicités. En fin de compte, ce qui est joli dans ce film, c'est qu'il te fait voir à travers l'expérience de deux personnes des synchronicités et... des synchronicités.